alors alors je vais vous donner la bonne réponse et c'est à domicile et ce n'est pas à cause de 2020 et du et du lockdown etc ça n'a rien à voir c'était déjà ça avant parce que ben voilà alors moi perso ça m'avait surpris de savoir ça parce que clairement moi là où j'écoutais le plus avant c'était quand je me baladais d'un endroit à l'autre clairement sur mon vélo c'était l'endroit quand je me déplaçais d'un endroit à l'autre c'était d'office ça mais finalement il semblerait que ce soit à domicile et on est sur un gros pourcentage on est presque à la moitié des gens qui écoutent à domicile ensuite combien de podcasts en moyenne écoutent les auditeurs les auditrices selon vous donc 2 émissions par semaine 7 émissions par semaine 10 émissions par mois 15 émissions par mois ça c'est un petit peu comme quand on parle d'application mobile par exemple on sait que les gens sur leur téléphone mobile ils n'utilisent pas plus de 10 applications régulièrement ce qui fait que c'est pour ça que le marché des apps par exemple je sais que ça n'a rien à voir mais le marché des apps est très compétitif parce qu'on sait qu'en plus l'utilisateur des applications a son top 10 et il ne change pas de ce top 10 à un moment vous retombez tout le temps sur les mêmes c'est pour ça que vous les organisez sur votre téléphone c'est la même chose avec les médias à un moment même si vous pouvez avoir beaucoup d'attention des gens vous avez chacun votre maximum de temps que vous pouvez aller investir dans un média c'est la même chose avec le podcast et la bonne réponse c'est 7 émissions par semaine quand même donc ça c'est pour ceux qui écoutent régulièrement les podcasts 7 émissions par semaine c'est énorme on se rappelle 30 minutes d'attention en moyenne 7 émissions par semaine vous êtes à domicile vous êtes sur une grande partie de la population c'est quand même quelque chose on revient sur l'intime que vous aviez bien perçu dès le départ quel est le genre de podcasting le plus populaire ? et ça c'est la dernière question après je vous expliquerai 2-3 trucs et puis vous aurez l'occasion de poser le tout de votre question parce qu'il y a pas mal de types de podcasts évidemment vous avez sûrement vos préférences mais maintenant il y a aussi des vraies tendances sur qu'est-ce que les gens préfèrent quels sont les podcasts les plus écoutés évidemment ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas du tout intéressants parce qu'on a une belle répartition de ce genre mais donc ça c'est les 4 types de podcasts les plus courants on va dire que je vous ai mis là et donc j'imagine en voyant vos résultats que c'est un petit peu vous vos préférences à vous et vous pourrez vous situer par rapport à la moyenne maintenant je vais vous montrer le résultat et c'est la comédie donc le divertissement on part sur les histoires etc et pas l'éducation alors que voilà je vous rejoins dans vos réponses moi aussi clairement le podcast a été un média qui a beaucoup changé ma vie sur plusieurs aspects personnels et professionnels parce que j'ai appris tellement avec ça donc voilà ça c'est le petit cuisse que je voulais partager avec vous je ne sais pas si vous avez déjà des questions suite à ce cuisse parce qu'il y a des infos qui vous semblent complètement folles ou peu importe en fait si vous avez un commentaire c'est le bienvenu allez-y n'hésitez pas à poser vos questions ouais vraiment il n'y a pas de soucis ah voilà non c'est super ok bah écoute je suis ravie j'ai fait n'importe quoi ici je suis j'ai perdu mon j'arrive je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon écran je n'ai plus l'accès à fermer cette histoire à l'instant j'ai Chrome qui est en train de partir en vrai mon clap comment je ferme voilà je suis back ok pardon alors non c'est super merci Juliette sur quelle plateforme les gens écoutent principalement les podcasts alors ça c'est des infos qu'il n'y a pas vraiment ah non pardon je suis partie dans le truc hosting c'est c'est une très bonne question Olivia iTunes donc clairement Apple Podcast c'est le numéro 1 de loin Spotify est juste derrière non pas Spotify par contre Juliette tu as certainement vu dans ton utilisation de Spotify Spotify investit un truc de malade pour pouvoir justement être un vrai en vraie compétition avec iTunes il faut savoir qu'iTunes a facilité énormément cette l'accès au podcast au départ donc il a clairement une longueur d'avance mais là Spotify investit énormément d'argent pour pouvoir être numéro 1 il a acquis il n'y a pas longtemps une société le nom m'échappe qui justement est spécialisée en hosting de podcast ils ont créé il y a quelques mois pour les gens qui publient des podcasts des comptes spécifiques avec des statistiques etc typiquement vous avez certainement vu Spotify en fin d'année tu peux faire la rétrospective de ce que tu as écouté etc donc en tant que podcast créateur de podcast tu recevais la même chose avec ton propre podcast pour savoir un petit peu d'où les gens avaient été vous avez aussi ce concept de story à partager sur les réseaux donc ils investissent énormément en traitant les podcasteurs et les podcasts différemment et moi mon pari est qu'ils vont être un gros gros concurrent Spotify Spotify est assez impressionnant parce qu'ils sont déjà numéro 2 alors qu'ils se sont lancés il y a relativement peu de temps quand on compare avec iTunes et c'est vrai qu'ils ont ouvert le portefeuille pour se payer Gimlet ils ont racheté Anchor ils ont racheté toute une série de boîtes de techno aussi qui leur permettent de très vite devenir un acteur majeur ils font des deals avec Joey Rogan avec un des gars qui a quand même un cador du podcasting aux US ils font des coups pour l'instant ils sont vraiment en train de lâcher de la big money pour aller se positionner et je pense que leur but c'est d'aller niquer Apple très clairement oui clairement je pense que c'est leur objectif en effet de prendre cette place là et à nouveau en tant que podcasteur moi je vois l'interface de Apple qui est à chier pardonnez-moi et maintenant Spotify leur interface elle est super quoi donc allez enfin c'est des détails mais moi qui suis passionnée par tout ce qui est expérience client, utilisateur etc moi je vois ça je me dis ok donc les gars sont vraiment en train d'essayer de m'aider à moi mais vous êtes sur les deux ou pas ? oui alors comment ça se passe ? c'est très pratico-pratique ça mais du coup quand tu veux publier un podcast sur ce genre d'application enfin sur ce genre de network là sur ce genre d'app en gros tu dois héberger comme n'importe quel contenu sur le web tu dois l'héberger quelque part et ça il y a des applications moi j'utilise Buzzsprout il y a aussi pour le monde francophone au chat qui est là je vous partagerai les liens si vous voulez et ça c'est un hosting donc évidemment c'est un coût par mois c'est entre 10 et 15 euros par mois si on veut publier jusqu'à 3 heures de podcast par mois si je ne me trompe ça c'est un peu la moyenne des prix et ces applications-là vont te permettre de gérer les publications et de diffuser justement ces épisodes sur tes épisodes sur différentes plateformes comme iTunes Spotify et tout le reste du monde parce que à ce moment-là tu rentres dans les applications qui te comment on dit ça encore qui te référencent voilà qui te référencent c'est pour ça que les gens sont souvent en train de dire mettez des étoiles mettez des commentaires parce que ça ça aide au référencement sur ce genre d'application évidemment mais à la base tu héberges ton contenu comme tu aurais un blog et donc tu rentres dans les mêmes types de mécanismes pour attirer des gens sur ton blog il va falloir le référencer correctement etc c'est la même chose avec le podcast maintenant le podcast contrairement à un blog écrit a cet avantage que Google a investi à fond dans le référencement des podcasts c'est-à-dire que maintenant les podcasts ils arrivent tout en haut grâce à Google l'application Google Podcast ce qui est quand même incroyable parce que c'est pas facile d'arriver tout en haut dans Google il y a aussi donc iTunes Spotify qui te permettent d'être bien référencé si tu as des interactions si tu as des gens qui like enfin non qui like pas mais qui rate dans les étoiles et qui te suivent et qui te mettent des commentaires c'est ça qui te permet d'avoir voilà d'avoir la visibilité donc c'est vraiment un traitement contenu habituel oui et on peut on peut faire on peut continuer à filer la comparaison avec les blogs au début les blogs étaient essentiellement des blogs hébergés sur des plateformes qui permettaient de le faire genre type ce genre de truc on remonte back in the times ça remonte c'est vrai mais pourquoi parce que techniquement c'était encore plus simple de dire j'ai une plateforme sur laquelle je viens écrire mes contenus je viens et les podcasts existaient déjà c'est pas une techno qui est nouvelle les podcasts les flux RSS avec de l'audio dedans on fait ça depuis 20 ans presque mais tu peux avoir ton podcast qui est hébergé sur une plateforme qui se charge de tout ou bien tu peux dire non non moi je veux la main au maximum sur mes contenus je veux surtout pas que si la plateforme se casse la gueule tous mes contenus soient aux chiottes et je veux pouvoir les récupérer donc à ce moment là tu investis un peu de temps un peu de ressources pour avoir ta propre plateforme et ça peut être sur du wordpress ça peut être sur plein de choses la barrière à l'entrée technique aujourd'hui est tombée tellement bas que ton podcast techniquement parlant tu le crées en 20 minutes après il y a tout le gap à franchir pour en faire quelque chose qui effectivement est promu 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 pour pouvoir en donner être visible être découvrable la searchabilité la discoverabilité c'est complètement franglais mais c'est pas grave vous voyez ce que je veux dire c'est là où il y a un effort de marketing éditorial à faire et c'est là où il faut en donner mettre une stratégie au point parce que raconter des conneries dans un micro les enregistrer les mettre sur internet c'est à l'importé de tout le monde qu'est-ce qui va faire la différence entre les amateurs qui vont faire ça et puis des professionnels ou des choses que vous allez pouvoir vendre à des clients c'est tout ce que vous allez mettre en place très simplement si vous vous dites j'ai envie de m'essayer au podcast mais c'est la technique qui m'emmerde mettez-vous sur encore A-N-C-H-O-R vous allez voir il n'y a pas plus bête comme chou pour vous podcaster avec votre téléphone et il vous permet de créer vos épisodes avec du drag and drop il vous fournit les musiques d'intro d'outro les séquences les trucs on peut même vous laisser des messages techniquement la barrière n'a jamais été aussi basse vraiment clairement c'est un truc de dingue parce que moi j'avais commencé ça ça coûte 0 euro de faire quoi que ce soit parce que produire ses premiers épisodes tous les outils sont en ligne gratuitement tous les tutoriels sont gratuits sur YouTube et vraiment même au départ avec Enchore encore on peut les diffuser gratuitement il y a aussi énormément Soundcloud gratuit aussi il y a plein de podcasts qui sont hébergés et ça rémunère comment ? en fait ça rémunère comment ? ça rémunère pas directement et c'est un petit peu le truc c'est qu'aujourd'hui c'est des avis très personnels je vais vous donner là-dessus mais les médias aujourd'hui sont vraiment corrompus avec la publicité donc oui je suis un marketeer qui est contre le mauvais marketing et tous ces schémas de publicité qui prennent en otage les auditeurs les lecteurs peu importe sont un système qui existe depuis longtemps qui continue à être utilisé mais qui est de moins en moins efficace ça dépend comment on l'utilise parce que certains qui utilisent des méthodes de hacking pourraient me détromper grâce à à des chiffres mais donc l'idée c'est que un média comme celui-là comme vous avez vu avec autant de valeur au niveau de l'attention du public cible j'ai quelques chiffres qui à vous montrer par rapport au public qui est en fait un public très éduqué pour le podcast pour le moment on est vraiment sur le CSP plus plus de gens qui sont donc c'est quand même une cible qui est facilement désirée par tous les marketeers de la terre entière et donc on a cette question de ok un podcast ça reste du contenu ça reste du temps même si les outils sont gratuits donc ça a de la valeur évidemment rien que dans la manière dont on le construit il y a du temps qui est passé tout travail mérite salaire et là la réflexion se dit on fait comment des thunes avec ça on va devoir il y a déjà le choix soit on applique les méthodes d'aujourd'hui que les médias classiques utilisent c'est-à-dire mettre de la pub et prendre en otage les auditeurs avec un message qui est non désiré parce que c'est un peu l'objectif c'est un peu la pub d'aujourd'hui ce qui est quand même très bof selon moi mais en tout cas qui est rémunérateur si et seulement si on a une audience comment dire une audience voilà j'y arrive une audience intéressante pour les marques qui seront prêtes à sponsoriser le podcast donc il va falloir construire une communauté et là vous pouvez vous en remettre à tout ce qui existe en marketing d'influence etc ces gens qui vous montent des produits alors vous regardez juste ce qu'ils font dans leur journée et puis d'un coup vous prenez une pub de je ne sais pas quel chocolat ou je ne sais pas quel autre bazar une meuf qui se déguise en Mère Noël voilà c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur Instagram ça marche très bien après il y a l'autre manière et donc comme vous avez entendu je ne suis pas trop trop pour ce genre de pub moi j'ai décidé d'utiliser le podcast dans une démarche de stratégie de contenu qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que j'ai une ligne éditoriale qui est tournée qui est tournée qui est construite plutôt grâce à mes valeurs mon positionnement sur le marché mes méthodes et ce que j'ai envie de partager dans le monde tout simplement parce que si je commence à prendre la parole ben voilà j'ai un impact sur les gens qui vont bien vouloir lire ce que j'écris ou écouter ce que j'enregistre et le podcast en fait partie pourquoi ? parce que mon audience les gens qui sont potentiellement des gens qui vont m'engager pour mes services de consultance ben sont justement dans ces auditeurs ils écoutent des podcasts ils trouvent ça important ils sont sur le réseau social LinkedIn ils sont sur Instagram donc moi j'y suis aussi et je leur adresse des messages précis selon ma ligne éditoriale et l'objectif par exemple que j'ai avec mon podcast et avec ses réseaux sociaux c'est de capturer les adresses email en échange ben d'informations donc j'ai des e-books j'ai des ben j'ai des sessions enfin voilà j'ai plusieurs contenus exclusifs qui permettent d'intéresser les gens et en échange de ça ils vont me donner leur adresse email ce qui me permet d'être en contact avec eux de manière hebdomadaire parce que j'ai une newsletter que j'envoie une fois par semaine j'ai un taux d'ouverture d'email de 43% ce qui est énorme en général on est en dessous autour de 10-15% pour des voilà dans la moyenne et ça peut vraiment descendre beaucoup plus bas quand on est sur du marketing de sauvage évidemment et donc chaque semaine ces gens qui écoutent mon podcast ces gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui se sont engagés avec moi avec mon contenu avec mes mes croyances avec mes méthodes etc. reçoivent de l'information qu'ils estiment utile vu qu'ils restent abonnés c'est ma conclusion et grâce à ce système là cette année j'ai conclu 3 contrats me permettant de faire mon chiffre d'affaires sur l'année voilà comment je fais de l'argent avec le podcast donc le podcast est un moyen pour arriver à à conclure des contrats parce que évidemment moi je n'ai aucun intérêt à faire de la pub j'imagine ici je suis consultant digital ce qui pourrait faire sens imaginons faire de la pub ce serait faire de la pub pour des téléphones pour des softwares pour voilà ce genre de choses c'est pas mon objectif parce que je sais que je peux me rémunérer plus tard grâce à cette construction de communauté finalement parce que ces emails que j'envoie chaque semaine sont la manière que j'ai de construire un lien avec ces personnes là et de rester et c'est ça l'objectif de rester top of mind c'est à dire que maintenant j'ai des gens qui me contactent ah j'ai vu ça passer j'ai pensé à toi bah ouais toutes les semaines ils ont Amélie qui arrive dans la boîte mail et qui raconte une petite histoire machin voilà je suis sûre qu'il y a des gens qui voient plus souvent mes mails que certains de leurs potes surtout cette année j'ai envie de dire donc voilà c'est comme ça qu'on peut se rémunérer avec du podcast donc c'est évidemment un choix à faire est-ce qu'on est pour un marketing de contenu et donc on construit un funnel de conversion qui est plus long qui demande un investissement de temps évidemment au départ j'ai travaillé dans le vent j'investissais de l'argent parce qu'à un moment j'ai voulu professionnaliser mon truc donc j'ai investi dans des outils un peu plus performants j'ai investi dans le hosting etc je me suis créé un branding donc ça c'est venu petit à petit j'ai pas attendu d'avoir une belle photo de profil nanana un beau site web pour lancer j'ai commencé vraiment avec les outils gratuits bricolage mon premier podcast j'ose pas l'écouter ce qui me fait peut-être un peu honte quand même donc je l'écouterai sans doute jamais plus mais donc et je sais que j'évolue au fur et à mesure les podcasts que je fais maintenant j'ai même des interviews etc donc vraiment il faut penser est-ce que je veux inscrire dans les médias classiques et utiliser la publicité pour des revenus qui sont rapides en sachant que les revenus viendront si on a une communauté et donc ça demande du temps de construire une communauté ou alors on construit un funnel de vente finalement de soi-même c'est ce que moi j'ai fait est-ce que ça répond à la question de comment ça rémunère et ce qui est ce qui est intéressant aussi dans cette démarche là et c'est pas pour rien que je t'ai proposé de venir en parler c'est que ça rejoint pas mal de choses de ce qu'on peut imaginer en termes de création de conférences et création d'une relation à long terme là où vous en êtes aujourd'hui dans votre carrière quand vous essayez de regarder un peu plus loin que juste demain matin je sais que quand on est étudiant on est un peu biberonné par le fait de dire bon il faut que mes études une fois que j'ai fini il faut que je trouve du boulot quoi parce que déjà un ça fait 5 ans qu'on en chie à faire des travaux et des trucs machin et puis économiquement parlant c'est une manière d'aller aussi trouver son indépendance que de trouver du boulot tout de suite et donc la tentation elle est légitime et elle est importante mais je le redis elle est légitime et je suis passé par là aussi de se dire bon trouver du boulot généralement si on écoute papa et maman ou si on écoute les générations avant il y a une notion de sécurité de l'emploi qui fait que on va être on aura un appétit peut-être plus grand on aura tendance plus naturellement à regarder vers les agences vers les grands comptes dans mon cas c'était les médias traditionnels quand on fait de la pub c'est plutôt les grandes agences c'est aller dans toutes les les grandes boîtes qui ont un nom qui ont une renommée parce que ça fait plaisir à l'ego parce qu'on pourra dire à papa moi maintenant fuck off parce que j'ai mon premier contrat et vous me foutez la paix et je drive ma barque et machin et fine franchement il n'y a personne en tout cas pas moi qui vous jettera la pierre pour de réagir de cette façon là sauf que ça fait quand même un bout de temps maintenant que les technos sont rendus abordables et surtout les mécaniques derrière pour valoriser ce que vous savez faire et pour être capable à un moment donné de mettre un prix sur ce que vous faites et vos talents vos compétences c'est pas de la gnognote c'est pas n'importe quoi vous êtes bon dans ce que vous faites vous êtes déjà vachement bon est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre et c'est pour ça quand tu dis Amélie j'ai pas attendu d'avoir une super photo de profil pour commencer à me lancer c'est évident que si vous attendez d'avoir le super portfolio le super site le super blog le super podcast le projet de dingo bien ficelé avec 4 ingé sons 3 graphistes vous le ferez jamais vous le ferez jamais et donc tout ce que vous faites pour l'instant et c'est pas pour rien que je vous ai tendu la perche par rapport à NetExplos et sur ce qu'on va faire d'ici vendredi tout ce que vous faites pendant que vous êtes encore aux études tout ce que vous montrez de vous toutes ces traces qui sciemment vous allez aller les déposer en ligne et en assumer pleinement la visibilité ça vous donnera un poids et un impact et à en donner ou à un autre ça fera-t-il que machin et machin ah oui c'est ceux qui ont fait ok d'accord et donc il y a moyen d'aller plus loin et ça vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole vraiment pas parce qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça peut marcher c'est de le faire ouais mais il sera trop tard si vous vous dites je ferai ça le jour où j'ai mon diplôme parce qu'à ce moment-là je serai légitime la légitimité ça s'acquiert d'accord il n'y a personne qui naît avec une légitimité au-dessus de sa tête et qui dit ah bah oui évidemment non ça s'acquiert c'est quelque chose c'est comme la conférence c'est un truc qui vient progressivement et puis de temps en temps ça peut être parce qu'on a dit des conneries et puis on s'en excuse et puis c'est pas grave et puis les choses elles peuvent changer je pense moi en tout cas que c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à ce que les fondateurs d'internet ont mis en place au début c'est-à-dire une culture ouverte et sans pousser jusqu'à l'American way of life où tout le monde a sa chance machin on va pas non plus verser guimauve et rose bonbon c'est pas le but mais il y a un petit quelque chose de ça quand même et ne tient qu'à vous de vous en emparer parce que de nouveau les barrières techniques sont tombées tellement bas que c'est possible de le faire mais il faut avoir les yeux rivés sur un horizon qui est pas forcément celui de juste demain parce que si c'est juste demain où vous voulez avoir du pognon ou être fait mousse la recette elle est connue mettez des chats qui dansent des bébés qui rigolent une paire de tits et puis vous vous engueulez avec votre mec devant la caméra et c'est fait mais c'est à vous de voir si c'est ça que vous voulez faire de votre vie ouais c'est aussi une histoire de responsabilité je trouve parce que quand on veut élever sa voix partager les idées etc bah on est en train de donner les couleurs bah du monde de demain tu vois alors ça peut sembler un petit peu genre philosophique ou genre ok meuf calme toi parce que t'as un peu de casque en fait t'es en train de changer le monde mais je pense que si on y va tous de notre petite pierre nous construisons un édifice sympathique et donc je pense d'ailleurs c'est un truc que je dis tout le temps parce que je bosse avec pas mal de managers dans les entreprises je fais les gars quand vous prenez une décision vous impactez les autres quoi il n'y a rien à faire donc soyez responsable de ce que vous décidez de faire parce que parce que ça a un impact quel qu'il soit et donc vraiment est-ce que oui c'est ça vous savez comment attirer l'attention rapidement mais il y a moyen de construire aussi les choses différemment et aussi quelque chose que je trouve essentiel et que je remarque maintenant dans le marché parce que moi ça fait dix ans que je bosse dans le digital et clairement cette année il y a eu un shift maintenant le digital c'est plus que les développeurs c'est plus que des écoles de business et des écoles de com tout est ultra mélangé c'est-à-dire vous allez trouver sur votre parcours professionnel des gens qui ont étudié business et qui vont faire exactement prétendre faire exactement la même chose que vous faites vous êtes là mec j'ai étudié cinq ans et le mec de l'école il va faire le mec de l'école de business il va faire exactement la même chose que vous et vous dites mais attends on n'a pas du tout étudié la même chose mais c'est vrai c'est la réalité du marché maintenant pour être un digital marketeer quel qu'il soit dans le sens bien large il suffit de sortir d'une école business com et parfois même pas d'école donc on est sur un terrain vraiment différent et cette année aussi montre un chiffre de compétition parce que clairement c'est un peu la problématique du futur on est pour le moment dans une crise donc le travail ça va devenir une denrée rare et je pense que en tant que professionnel si on veut vraiment sortir du lot si on veut attirer l'attention et surtout si on veut prouver mieux qu'un CV en fait que oui on comprend le monde d'aujourd'hui oui on sait utiliser les outils et bien c'est la possibilité d'avoir un petit projet sur le côté comme ça un podcast un blog peu importe en fait je veux dire ça peut être vraiment n'importe quoi qui est un outil dans lequel vous vous sentez à l'aise dans lequel vous pouvez vous sentir créatif et d'appliquer un petit peu toutes ces règles et toutes ces méthodes que vous connaissez aujourd'hui parce qu'au lieu d'avoir juste un CV en montrant ce que vous avez appris vous avez carrément des petits side projects qui montrent c'est visuel et c'est très convaincant ce que vous avez pu préparer que ce soit aussi un compte Instagram où vous partagez vos idées ça peut vraiment être peu importe la forme et franchement ça impacte énormément les choix parce que vous avez une autre visibilité une autre crédibilité et je ne parle pas de nombre de followers parce que tu peux avoir un compte avec 250 likes on s'en fout l'idée c'est de pouvoir utiliser ces outils et de montrer comment on les applique de pouvoir dire j'ai une stratégie de contenu ou j'ai une stratégie de growth marketing pour mon projet à moi peu importe donc ça je pense que c'est très important et comme le disait Damien en fait il y a il n'y a pas besoin d'avoir des grandes complexités techniques aujourd'hui typiquement pour un podcast il y a trois outils que vous utilisez maintenant qui sont gratuits et qui vous permettent de faire le podcast le premier c'est Audacity vous voulez enregistrer alors enregistrer vous ne prêtez pas la pression avec un micro de podcasteur vos Airpods parce que c'est des très bons ou alors n'importe quel headset avec un micro séparé fait l'affaire il n'y a pas besoin il faut juste qu'il n'y ait pas des bruits dégueulasses de fond que ça ne grésille pas mais bon vous êtes suffisamment sensibles à ça pour vous en rendre compte mais il n'y a pas besoin d'investir dans un micro spécifique vous avez tous un headset à domicile donc Audacity qui est facile à prendre en main il y a 1000 tutoriaux sur YouTube ça c'est toujours celui que j'utilise aujourd'hui il y a Canva que vous connaissez sans doute qui permet de faire des designs ultra ultra simples et puis il y a Soundcloud qui permet d'héberger votre contenu gratos si vous n'êtes pas en mode j'ai envie de créer mon hébergement moi-même etc trois clics et vous pouvez mettre votre podcast donc typiquement c'est aussi ça que j'encourage avec les side projects dont je faisais allusion avant c'est que tout est là pour vous permettre de construire vous n'êtes pas obligé de vous dire pendant un an je vais faire des podcasts c'est que vous faites un petit projet vous le construisez et après c'est quelque chose que vous pouvez présenter comme un cas pratique et clairement c'est pas des choses qu'on voit beaucoup sur le marché de l'emploi aujourd'hui des gens qui appliquent en fait les méthodes qu'ils ont connues et donc vous avez une chance de vous démarquer sincèrement voilà ça c'était mon petit et pourtant c'est cardinal de faire ce que vous dites et de dire ce que vous faites je l'aurais dit c'est super important de faire ce que vous dites ok parce que tout simplement si vous vous permettez d'ouvrir votre bouche en donnant des conseils à vos gens si vous ne vous les appliquez pas à vous même vous passez un peu pour un branque et l'inverse est valable aussi c'est à dire que si vous faites des choses mais que vous ne les racontez pas comment est-ce que vous voulez que les gens se font au courant de ce que vous faites et donc ce double mouvement là il est super intéressant parce que c'est une forme de crédibilité qui ne peut pas s'acheter vous pouvez acheter tous les adwords ce que vous voulez dans le monde vous pouvez faire de la pub sur Facebook tant que vous voulez si vous n'êtes pas cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites il y a un vrai problème et si vous faites des choses mais que vous ne les racontez pas vous n'êtes tout simplement pas un marketier ouais exactement et donc c'est c'est une question de cohérence et je peux pousser le bouchon très loin c'est valable aussi en tant que prof si je me permets de vous donner des conseils et que je ne les applique pas moi-même quelle cohérence est-ce que j'ai ouais c'est ça ça retire des crédits quoi ça retire des crédits et voilà c'est ça aussi qui fait que beaucoup de choses sont remises en cause par le numérique et la dynamique du numérique c'est pas pour rien que je bidouille les trois quarts des devices qui sont sur mon bureau ici c'est des trucs que je teste là je viens de tester trois setups différents de streaming sur les dix derniers jours parce que c'est important comment voulez-vous être consistant quand je vais faire du conseil dans des médias si moi-même je ne teste pas des trucs alors j'en ferai sans doute jamais une chaîne YouTube avec des millions de followers et je ne serai jamais payé en partenariat rémunéré par comment c'est Nord machin le truc de VPN qui fout ou par des coques de GSM qui ne pètent pas les GSM mais je ne m'en balèque ce n'est pas le choix tactique et stratégique que j'ai fait mais j'essaye de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir conseiller correctement ceux qui voudraient aller dans cette voie-là et paradoxalement plus vous racontez et ça c'est le deuxième mouvement plus vous racontez ce que vous faites et de quel bois vous vous chauffez plus vous attirez vers vous des gens qui pensent de la même manière qui ont les mêmes valeurs qui sont câblés de la même façon par rapport à ce qu'ils imaginent pour eux pour leur boîte pour leur business et de la même manière vous éloignez les connards ouais mais c'est super important ce point-là par contre parce que vraiment en faisant du marketing de sauvage ou alors en suivant juste ce que vous avez l'impression qui fonctionne attention parce qu'avec le digital on a beaucoup parce que c'est visible que ça fonctionne attention vous allez attirer ce que vous semez en fait et si vous si vous semez des publicités qui n'ont pas beaucoup de sens ou que vous faites juste la même chose que tout le monde vous allez attirer les mêmes choses que tout le monde et c'est pas forcément le succès donc c'est super important celui-là en effet et c'est vrai que c'est compliqué dans un sens aussi personnel de dire non mais attends je vais pas aller m'exposer là alors que j'ai pas de que j'ai pas d'expérience ou que ou qu'en fait c'est mon premier truc et je suis hyper difficile avec moi-même et que je sais que c'est pas parfait c'est pas évident sortir du bois mais en fait tu vois tous les gens qui sortent du bois c'est la même histoire pour eux aussi quoi ça se raconte ça s'explique on a le droit de changer on a le droit d'évoluer c'est normal que ce soit pas hyper wow au début mais si si le pourquoi vous le faites vous arrivez à l'exprimer les gens qui vont commencer à vous suivre à vous faire confiance à écouter ce que vous racontez à interagir avec vous parce que c'est in fine c'est ça causer tout seul ça n'a strictement aucun fucking intérêt donc l'objectif derrière n'est pas d'arriver avec un truc où on essaie de faire croire qu'on est les plus beaux les plus grands les plus forts ça n'existe pas on ne croit plus ça c'est mort ouais non clairement ça ça n'existe plus ça n'existe plus d'ailleurs je pense que de plus en plus on voit dans les différents médias dans les différents types de contenus qui circulent que l'authenticité et la vulnérabilité sont des choses qui sont beaucoup appréciées pourquoi ? parce que les gens s'identifient tantôt on mentionnait le storytelling c'est quelque chose maintenant il y a plein de bouquins des méthodes limite des trucs scientifiques pour vous apprendre à faire du storytelling il y a certainement énormément de bons conseils mais c'est aussi le storytelling c'est un petit peu ce qu'on fait naturellement au quotidien quand on se met en scène ou quand on met des idées en avant clairement ça demande un petit peu d'entraînement je suis pas en train de dire que tout s'en va le sujet de son pouce mais dans une histoire il y a toujours un down puis un up et le héros il y a toujours un problème qu'il doit résoudre donc c'est aussi la même chose pour vous ici j'ai un bête exemple et cette fin d'année là on commence à avoir les gens qui classiquement en fin d'année les gens font une espèce de récap de ce qui s'est passé en 2020 en l'année en s'envoyant des fleurs en mode voilà j'ai fait des bons voyages j'ai fait des trucs ça déchire j'ai une vie super cette année c'est un peu compliqué de sortir la même histoire que d'habitude et donc je commence à voir des changements sur les types d'histoires les gens sont en train de partager les difficultés par lesquelles ils sont passés et ça marche super bien parce que les gens interagissent blindés avec ça en disant ah bah moi aussi moi aussi c'était galère cette année et je vois que la personne là ça a l'air d'être la même chose donc ça rapproche les gens s'identifient les gens sont alors que c'est pas parfait clairement j'ai fait la même expérience en partageant ça mes flops et mes bests de l'année 2020 j'ai eu tellement d'engagement sur ça alors que bon c'était pas évident à poster évidemment j'avais pas envie de dire au monde entier que j'étais restée 4 mois sans travail que j'avais perdu mon plus gros contrat il y a plusieurs trucs pénibles cette année mais en fait ça a créé plein d'engagement super parce qu'on se dit ah mais la meuf qui est toujours en train de poster des photos d'elle et des tips et des trucs avec un grand sourire finalement elle a une vie normale elle a aussi une année de merde en 2020 et ça fait voilà c'est un exemple mais en tout cas le fait d'être authentique et de raconter aussi des parties un peu plus vulnérables de soi-même que ce soit dans sa vie professionnelle ou sa vie privée ça permet de créer du lien et de connecter avec les gens de manière plus saine voilà mais vous restez évidemment libre de ce que vous donnez à voir ou pas et c'est ça c'est cardinal c'est de garder la main là-dessus en ayant confiance que dès que et on en a parlé aussi la semaine dernière dès que vous décidez de numériser quelque chose potentiellement il y a une trace qui reste qui part et que ça pourrait être retenu pour ou contre vous mais ce que ça va donner au final c'est la façon dans laquelle vous vous acceptez de donner à voir un certain nombre de choses et en termes d'indépendance votre capacité à dire non c'est une bonne jauge et d'une manière générale de qui est-ce que vous acceptez du pognon pour travailler au service de qui est-ce que vous mettez vos capacités vos talents et de se garder la possibilité de dire non à un donné c'est une manière de garder la main sur votre parcours et sur votre trajet ouais mais vas-y je garde juste un oeil sur le timing pour ne pas pour ne pas est-ce que vous avez encore des questions des remarques est-ce que ce qu'on vous raconte là ça vous paraît voilà ça fait écho à certaines choses chez vous à des envies à des trucs ou bien est-ce que vous avez l'impression qu'on de grand matin on est déjà deux sur la corde à linge vous pouvez être honnête on ne le prendra pas personne qui nous dit mots qu'on sent ouais j'imagine j'espère qu'on vous a pas endormi en tout cas merci Juliette de rester avec moi tout le long mais ouais écoutez j'espère en effet que ça vous a inspiré un petit peu de choses et que ça vous a motivé surtout à vous dire ok moi aussi je peux le faire ah merci Mégane cool c'est gentil combien de temps ça vous prend pour une émission alors mon premier podcast m'a pris 4 jours c'est un peu compliqué parce qu'évidemment il faut prendre en main les outils etc donc pas de pression surtout que du coup la confiance en soi fluctue beaucoup pendant ces 4 jours donc soyez prêts mais maintenant donc j'ai deux podcasts je vais vous mettre aussi où est-ce qu'ils sont je les ai mis là je vous laisserai les slides parce qu'il y a des infos intéressantes dans les slides pour les récupérer sur la sur le notion là mais donc ah ouais pour répondre à ta question voilà ça c'est les deux podcasts que je hoste et donc maintenant ça dépend si je suis toute seule ça va faire entre 3 et 4 heures tout compris qu'est-ce que j'entends par tout compris il y a un trouver le sujet ou trouver la personne que je vais interviewer deux et d'en trouver il y a aussi mettre le meeting etc donc un ou deux e-mails tout ça puis après il y a la rédaction d'un script si je le fais toute seule parce que j'improvise pas blabla sinon le truc durait deux heures et personne ne veut écouter quand c'est une conversation c'est sympa de prendre du temps je peux poster un podcast d'une heure quand c'est une conversation les gens écoutent si c'est moi qui cause toute seule une heure les gens s'en foutent d'accord donc il faut voir un peu le truc donc je suis un script et ça ça me demande aussi un peu de temps ensuite enregistrer ça aussi ça s'améliore avec le temps parce que la première fois qu'on doit s'enregistrer tout seul c'est confrontant comme exercice donc tu as envie de le refaire plusieurs fois parce que tu penses que ta voix ça va pas que machin donc maintenant après quelques après voilà maintenant je dois avoir une 5 presque 40 épisodes moi je pense fait un truc comme ça là maintenant c'est bon je me mets plus trop la pression même si je bégais de temps en temps puis après l'enregistrement il y a le montage la production bon ça c'est clairement un truc qui prend plus de temps parce que il faut faire l'intro il faut il faut monter retirer les blancs retirer les bruits qui sont un peu pénibles les bruits de tics de bouche de trucs qu'on n'a pas envie d'entendre quand on a ça sous ses oreilles donc la production ça c'est un petit peu ce qui prend le plus de temps après il y a les outils de diffusion donc je vais poster mon podcast sur mon hosting je vais créer des visuels pour le partager sur mes réseaux sociaux je vais créer des posts donc créer du contenu autour de ça et ensuite le publier et puis gérer un petit peu les commentaires les trucs qui viennent derrière voilà mais ça va être entre 3 et 4 heures quand même d'autres questions ? on pourrait encore en parler longtemps il y a encore tellement moi je pourrais je pourrais qu'est-ce que je disais ? je trouve pas c'est pas la flemme comme ça c'est la flamme la flemme la flemme ce serait un bon titre de podcast aussi on y a pensé ce serait un peu le contre-pied c'est la flamme podcast non pas de problème attends deux secondes je vais vous mettre le lien où est-ce qu'il est ? alors la flamme pour le moment il est un petit peu endormi on a sorti une saison en 2019 mais pas en 2020 la flamme podcast est-ce que c'est celui-là ? ouais c'est ça hop voilà l'autre je trouve pas non plus écoutez voilà je suis d'abord mon bon référencement ouais ça marche pas ah voilà sur Spotify aussi si vous c'est la flamme podcast et là people et digital de podcast voilà ah bah je vous montrais tantôt que Google met en avant à fond les podcasts pour le référencement c'est sympa regardez parce que c'est un jeune podcast vous voyez j'ai que 5 personnes qui ont falloir être dessus pour le moment on est pas du tout dans la performance de malade et j'ai 22 épisodes mais c'est quand même sympa et si on tape mon nom aussi on tombe dessus facilement donc voilà bref je partage le lien c'est moi ? ouais comment est-ce que vous tenteriez d'expliquer le fait que genre dans la société maintenant alors que c'est quand même vachement lié à l'image c'est vraiment une société de l'image les images comptent beaucoup on voit beaucoup de photos des vidéos comment se dirait que le podcast genre reçoit un peu enfin pas un second souffle mais un peu un souffle enfin reçoit un élan de notorité d'engouement est-ce que c'est parce que ça laisse un peu plus place à l'imagination parce que je veux dire moi quand j'écoute du podcast on imagine la tête des gens l'atmosphère même s'il y a beaucoup qui est décrit par l'atmosphère auditive est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un peu un surplus d'images et que les gens aiment bien le podcast maintenant pour se détendre ou justement pour s'évader pour se relâcher les yeux enfin je ne sais pas très bien ouais bah moi je pense que tu as raison clairement moi je pense que il y a plein de possibilités le podcast en fait c'est quelque chose d'abordable c'est quelque chose on peut adresser tous les sujets du monde ça a ce pouvoir de créer des communautés je ne sais pas si vous suivez des studios de podcasts français genre Binge Audio Louis Média etc ils sont en train de créer des communautés de gens engagés sur des sujets je trouve ça fabuleux à suivre donc je pense que le vrai pouvoir du podcast c'est de connecter les gens que ce soit avec des sujets que ce soit avec des voix en fait quand on a aussi il y a énormément de choses qui passent à travers la voix et le fait de discuter avec des gens de parler de sujets importants les gens qui commencent à développer ce genre de contenu sont passionnés par définition parce qu'ils sont en train de raconter sinon ils ne se feraient pas pardon chier sur le truc donc toute cette passion toute cette émotion passe par la voix et c'est quelque chose qui va toucher l'auditeur d'une manière c'est évident qu'on va être touché donc je pense que ton analyse elle est bonne en effet il y a ce surplus d'images ce surplus aussi de fake qu'on a tout le temps alors que là par opposition le podcast on est dans quelque chose d'émotionnel et de très recherché aussi il y a des gens qui développent une énergie de dingue pour promouvoir des sujets hyper importants de société etc des sujets aussi inspirants si tu vas voir un peu plus sur les podcasts américains là où ce sont des énormes machines afriques parce que leur stratégie de contenu on parle de business t'as plusieurs millions etc mais t'as un autre délire dans le podcast à ce moment là tu vois que c'est plus chaud à l'américaine etc et je pense que quand on vient un petit peu de notre bulle européenne de podcasts francophones etc et que tu commences à écouter des podcasts américains pas tous mais certains t'es un peu choqué tu t'es oula je me suis un peu agressée de manière audio par des choses beaucoup plus agressives beaucoup plus travaillées où tu ressens moins l'émotionnel où tu ressens moins justement cette connexion donc moi c'est aussi comme ça que je l'explique en tout cas ouais il y a Roxane qui dit je pense aussi qu'en écoutant un podcast tu peux faire autre chose ranger, cuisiner, rouler à vélo donc c'est assez pratique ouais grave ouais ouais moi je suis dans le multitasking pour ce genre de trucs à fond à fond ça et les audio aussi c'est vrai qu'on fait appel à d'autres zones du cerveau que quand il y a de l'image ouais 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 ce côté imagination est super intéressant aussi et je pense que c'est vrai parce qu'on a ouais on pense on pense différemment moi je commence à lire de moins en moins de vrais livres alors que j'en lis beaucoup parce que je les écoute et parce que justement c'est un tout autre système de consommation et ça marche vraiment sur moi donc j'imagine que je ne suis pas la seule et je pense que c'est pour ça que ça grandit ça grandit ça grandit parce qu'à la base il y avait il y avait juste les radios qui faisaient leur replay puis après ils ont commencé à créer des podcasts natifs donc vraiment spécifiquement pour le web donc il n'y a pas de diffusion radio donc ça c'est ce qu'on voit énormément puis tous les podcasts plutôt indépendants donc ça va être moi typiquement je suis toute seule je fais mon podcast je n'en rends rien à personne c'est mon petit funnel de vente à moi voilà et puis les réseaux de podcasts comme je l'ai mentionné Binge et Louis Media qui sont dans mes favoris en francophonie et qui sont voilà qui sont absolument enfin le boulot qu'ils font est fabuleux et eux ils ont un système de rémunération c'est un peu mystérieux tout le monde se demande comment ces gens font des thunes mais ils font des thunes et c'est aussi un petit peu le graal pour le moment tout le monde se dit comment on va faire de l'argent comment on va faire de l'argent et moi je pense que ça réside dans le non-abus de sa communauté je pense que les gens qui réussiront seront ceux qui n'abusent pas de la confiance d'une communauté bonne punchline aussi yeah ouais ouais mais c'est ça moi je me lève le matin pour défendre ce genre de truc donc je suis très très engagée dans le arrêtons le marketing bullshit s'il vous plaît yup voilà d'autres remarques d'autres réflexions sinon je propose comment on puisse éventuellement prolonger la conversation soit sur les réseaux sociaux soit ailleurs si vous avez envie de pouvoir continuer à poser des questions à un menu à fond ouais je suis dispo là active là donc vous pouvez faut pas hésiter à m'envoyer des messages en disant tiens whatever vous pouvez me poser des questions c'est quelque chose que je fais avec plaisir donc n'hésitez pas à vous connecter avec moi un tout grand merci à toi merci à vous pour le temps pour votre écoute vos questions et si vous lancez votre podcast on a une petite communauté de podcasteurs en Belgique donc n'hésitez pas à m'en faire part il y a quelques chouettes groupes Facebook là dessus il y a des évidemment il y a toute une série de gens qui sont impliqués dans il y a le podcast festival aussi qui va revenir je pense en année 2 au théâtre comment est-ce que c'est non 140 non oui c'est ça 210 210 je suis pas brusallois donc je me mélange il y a le 140 aussi mais le 210 c'est celui avec François et toute la bande à la Progra François d'ailleurs qui est un ancien BX aussi ah ouais ok mais voilà et puis sinon il y a plein d'autres choses super chouettes à aller écouter dans l'univers du podcast en Belgique dans les anciens BX il y a aussi j'aurais dit mille fois son nom et au moment où j'y ai pensé évidemment Elisabeth De Bourse voilà qui fait Mordant il y a toute une série si vous allez voir sur Pilote Média on a accompagné toute une série de podcasteurs et de podcasteuses qui ont envie de se lancer et il y a Ambre Cisley d'ailleurs aussi qui lance des cours là dessus si vous voulez vous faire accompagner enfin bref il y a pas mal de il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui et de nouveau l'important c'est de savoir où vous avez envie d'aller et parfois savoir d'abord ce que vous avez pas envie c'est un bon départ aussi c'est déjà un bon début le replay sera disponible dans les minutes qui viennent pour ceux qui n'étaient pas là ce matin ou qui n'ont pas pu envoyer il y en a toute une série j'ai vu qui ont répliqué pendant la conversation on se retrouve à 11h ici même pour la suite du programme vous savez ce que vous avez à faire d'ici demain mais nous et moi en particulier je serai dispo dès 11h dans le zoom si vous avez des questions je laisse le truc courir avec un peu de musique derrière dès que vous avez des questions dès que vous avez quoi que ce soit vous m'interpellez et puis on se balade dans le huddle évidemment j'ai vu la piscine et le terrain de tennis hier c'est topissime si tu veux un lien Amélie pour venir voir dans quel espace on joue je te l'envoie dans la foulée parce que c'est très faites moi envie là c'est très marrant c'est très marrant encore un grand merci à toi merci à vous ça me fait plaisir et à bientôt ouais c'est cool voilà merci à toi ciao au revoir au revoir au revoir à bientôt les gars hop